En fonction de k, où k est un réel différent de 0, comment exprime-t-on l'ordonnée à l'origine de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x est égal à k, où f de x est la fonction inverse que j'ai représentée ci-dessous ? Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on prend un point au hasard qui a une abscisse k. Et ce point qui est sur la courbe de f, donc déjà son ordonnée c'est quoi ? C'est 1 sur k. On est d'accord, il appartient à la courbe de f, donc les coordonnées de ce point sont k et 1 sur k. Ensuite, on te dit que la tangente qui passe par ce point, donc on va te poser une question sur cette tangente qui passe par ce point. Donc cette tangente, elle a une équation y qui est égale à x plus b, où pour l'instant on ne connaît ni a ni b. Et ce qu'on te demande, c'est d'exprimer cette valeur-là, l'ordonnée à l'origine de cette tangente, en fonction de cette valeur k. Alors, c'est quoi notre plan de bataille pour résoudre cet exercice ? Déjà, ce qu'on veut, c'est d'exprimer ce b en fonction de k. Donc l'ordonnée à l'origine b ici, en fonction de k. Alors, ça on ne peut pas le faire directement. D'abord, on a besoin de trouver a. Comment est-ce qu'on trouve a ? On sait que a est égal à f' de k, où f' est la fonction dérivée de f, parce qu'on sait que la dérivée de f en k est le coefficient directeur de la tangente passant par le point d'abscisse k. Ensuite, une fois qu'on aura trouvé a, donc f' de k, on connaît un point de coordonnée x, y qui appartient à cette tangente, parce que ce point-là appartient à la courbe de f, mais elle appartient aussi à la tangente, évidemment. Donc on sait que le point de coordonnée k, 1 sur k, est sur la droite. Et on connaît le coefficient directeur, donc il ne nous reste plus qu'une inconnue, qui est b, et qu'on pourra exprimer en fonction de k à ce moment-là. Alors, allons-y, étape par étape. Donc, premièrement, on a envie de trouver f' de k. Eh bien d'abord, je vais essayer de trouver f' de x. Donc f' de x, où f de x est égal à x à la puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur x. Eh bien, on sait trouver la dérivée d'une fonction puissance, avec des puissances négatives également. Et ça, ça nous donne moins 1 fois x à la puissance moins 2. Donc on obtient moins 1 sur x carré. Ce qui veut dire que f' de k est égal à moins 1 sur k au carré. Très bien, donc ça veut dire que cette équation, maintenant, on sait quelque chose de plus sur elle, c'est que le coefficient directeur de la tangente est égal à moins 1 sur k au carré. Eh bien maintenant, je vais remplacer k et 1 sur k dans cette équation de ma tangente, et résoudre l'équation où l'inconnu est b. Donc allons-y, je vais faire ça dans une autre couleur. J'ai 1 sur k, qui est égal, donc 1 sur k, l'ordonnée, qui est égal à, au coefficient directeur de la tangente, moins 1 sur k carré, fois k, qui est l'abscisse de ce point qui est à partir à la tangente, plus b, qui est ce qu'on cherche à exprimer en fonction de k. Donc là, on y est presque. Déjà, ce qu'on voit, c'est que moins 1, donc moins k sur k carré, on a ce k qui s'annule avec un des deux k au dénominateur. Donc il ne nous reste que moins 1 sur k ici. On va additionner 1 sur k des deux côtés, et on obtient donc b est égal à 1 sur k plus 1 sur k. Et donc on a trouvé b. On a trouvé que b est égal à 2 sur k. Et voilà la réponse finale. Voilà comment on exprime l'ordonnée à l'origine de la tangente à la courbe de f, donc cette tangente qui a cette équation. Donc la tangente à la courbe de f, qui est la fonction inverse, au point d'abscisse x égale k. Et bien cette ordonnée à l'origine, elle est toujours égale à 2 sur k, quel que soit k réel différent de 0. Donc, on a trouvé un peu de souci. Donc, on a trouvé un peu de souci. Et donc, on va faire un peu de souci. Sous-titrage FR ?